Disons que ce soir je ne pouvais pas me permettre d'arriver bredouille. Je me suis donc arrêté à la première alimentation venue prendre quelques bières, des bières Heineken, les bières Cronenbourg ayant un goût prononcé de pisse de poney. Enfin, de ce qu'on m'a dit. Je n'ai moi-même pas bu plus de bière Cronenbourg que de pisse de poney. La légende raconte cependant que chauffé à 37,5 degrés, le goût est à s'y méprendre. De la véritable urine équestre finement gazeuse. J'étais en fait sur le point de rejoindre mes amis. Pas pour une occasion habituelle comme regarder l'OM perdre de 1 contre le football club Sochaux-Montbéliard. Non, ils avaient en fait mis la main sur un studio d'enregistrement flambant neuf. Si neuf que ça sentait encore le cuir. Nous avions enfin notre propre studio à nous. Il n'y avait plus aucun obstacle à notre réussite dans le monde de la musique. J'avais déjà posé ma démission afin de me consacrer pleinement à nos tournées, les prostituées et la cocaïne. Nos fesses respectives étaient sur le point de se poser sereinement sur le fauteuil rouge de Michel Drucker. J'étais donc quasiment arrivé à destination. Quand je reçois l'appel d'un de mes amis déjà sur place, qui me demandait de ne pas oublier les fines tranches de pommes de terre frites quelques secondes dans une huile n'excédant pas les 180 degrés et excessivement salées, plus communément appelées chips. Je retourna donc à l'épicerie nocturne, pris un paquet de ces dites chips, repris mon véhicule, repartis sur la route, reçus un nouvel appel d'un autre ami, retourna à l'épicerie nocturne, pris l'objet de sa demande insistante, repris mon véhicule, arriva sur place, me gara, coupa le contact, tira le frein à main, ouvrit la portière, la porte du local, et arriva enfin sur place. Oui, j'y étais. Enfin. Nous y voici. Nous y voilà. Et là, je sais ce que vous vous dites, il manque des éléments essentiels. Mais ayez un peu d'imagination, grâce à votre participation sur le Kiss Kiss Bank Bank allant de 5 à 100 euros pour les plus généreux, et recevant de nombreux lots en retour, on pourrait très facilement imaginer un PC à cet endroit. Ici, une enceinte droite, et bien sûr, son enceinte gauche. Ici, le micro, avec son antipop et son pied. À cet endroit, un stylo, une feuille. Vous avez bien compris, nous faisons donc appel à votre générosité. Bien cordialement, la voix off de Tetris Sisyphe, qui n'est pas la véritable voix de Tetris Sisyphe.